bonjour tout le monde c'est christine de style harmony merci de me retrouver aujourd'hui je vous propose une décoration hyper facile à faire vous aurez trois ingrédients si j'ose dire principaux à utiliser et on va faire des lampions donc très très simple c'est aussi bien pour l'extérieur que pour un jardin que pour une terrasse de balcon ou à l'intérieur également il vous faudra quoi il vous faudra un bocal ça c'est un bocal de récupération type cornichons par exemple du papier alors la papier on va dire translucide pas trop transparent pour qu'on puisse pas voir les piles qui sont dans le fond et puis pas trop opaque pour laisser passer la lumière c'est vraiment très simple et là peut-être voilà une petite cordelette du raffia moi j'ai utilisé ici pour fermer le haut pour ne pas que ça bouge j'ai la deuxième version ici la version avec la gardande à l'extérieur pourquoi parce que elle est très mignonne ce sont des petits ananas voilà et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage de les cacher à l'intérieur donc on peut aussi venir faire des décorations à l'extérieur si vous en avez envie en ce qui concerne le papier moi j'ai utilisé un papier déjà coloré on dirait presque du plastique mais si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser par exemple du papier calque parce qu'il est translucide pas complètement pas transparent donc ce serait très bien et vous pourriez mettre à l'intérieur une guirlande soit voilà couleur chaude comme ça aussi ou une guirlande multicolore et ça ferait également l'affaire vous avez également les papiers de soie il en existe de toutes les couleurs ou même du blanc ça serait très joli aussi vous pouvez le teinter si vous avez des encres distress également le colorier rapidement avec un gros pinceau mais même tout en blanc ce serait très génial ce serait très joli également voilà il n'y a plus qu'à faire donc je vous retrouve maintenant à l'atelier je vous montre comment c'est fait et puis je vous dis à tout à l'heure pour la fin à tout de suite je vous propose d'utiliser un bocal on récupère on ne jette pas et je vais vous faire deux exemples différents que je vais essayer je crois que je vais commencer par celui ci oui le verre donc vous pouvez utiliser alors ça c'est une feuille de papier on dirait presque du papier calque mais c'est du papier assez fin en couverture et qui a un côté très transparent et ça ça tombe bien parce qu'on va mettre à l'intérieur des glandes électriques et on va s'en servir un petit peu de photophore alors pour faire quelque chose d'un petit peu différent ce que je vais faire aujourd'hui c'est simplement entouré la bouteille enfin le mon contenant ça peut être un bocal mais ça pourrait être autre chose de beaucoup plus long je vais le recouper un petit peu ici parce qu'il est vraiment trop long et ensuite le remettre alors si vous n'avez pas ce type de papier vous pouvez également utiliser du papier de soie soit blanc soit d'une autre couleur on peut utiliser de l'encre et teinté du papier de soie et ensuite je vais le coller comme ça voilà juste ici comme ça ça fait ça fait en fait un tube on va pouvoir le remettre ensuite dans la bouteille je vais laisser plus long exprès vous allez voir pourquoi alors surtout une chose importante quand vous le faites autour là laissez du mou ne faites pas en sorte que le papier soit complètement collé parce qu'on va venir maintenant le mettre en boule et ça va prendre de la place et on va avoir du mal ensuite à le remettre autour du bocal une fois qu'on a fait ce tube tout simplement on va venir donc le froissé et on le défroisse on le remet autour du bocal et là on vient en quelque sorte le froissé et voilà il va rester quand même pas mal en place comme ça si vous avez envie de mettre une décoration ici pour ça soit ça ne baille pas je pense que ce serait une bonne idée donc on est dans les couleurs d'été je vais prendre du orange je vais me mettre tout autour comme ça et puis on va finir par un noeud voire même un double noeud alors soit vous faites un petit noeud soit vous le coupez à ras c'est totalement au choix je vais couper un petit peu l'excédent voilà je fais quelque chose de très simple le but c'est que ça reste très facile à faire pour un grand nombre d'entre vous si vous mettez une vraie bougie à l'intérieur ce que vous pouvez faire puisque c'est du vert je vous recommande dans ces cas là de couper le papier ici pour ne pas qu'il dépasse parce que suivant la taille de la bougie la flamme pourrait venir ici brûler le papier donc faites très 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 attention coupé à ras dans ces cas là parce qu'on ne voit quasiment pas le bocal il faut être honnête donc ce n'est pas non plus vilain là moi j'ai décidé d'opter plutôt pour une petite lumière d'ambiance avec des guirlandes électriques parce que j'en ai plein et puis je trouve que c'est toujours sympa et après vous prenez le temps de bien mettre ça en place bien entendu et voilà un photophore qui est fait avec très peu de choses c'est l'avantage de ce papier c'est qu'il a ce côté très transparent donc on voit les petites lumières mais on voit pas la partie batterie où il ya les piles je trouve ça très joli c'est original vous avez toutes les couleurs possibles imaginables sinon je vous dis du papier de soie que vous pouvez avoir en blanc et bien vous mettez un petit peu d'encre distrait si vous en avez à la maison par exemple et bien ça ferait très très bien l'affaire voilà une petite idée originale ou une bougie en coupant un peu le papillera moi je trouve ça très joli et j'adore voilà je le penche exprès parce qu'à cause de la vidéo mais je trouve que ces idées là moi je trouve que les lampions ça met vraiment une ambiance extraordinaire que ce soit sur une terrasse dans un jardin ou sur un balcon ou à l'intérieur aussi si l'on veut on n'est pas obligé de les utiliser bien entendu qu'à l'extérieur en tout cas pour notre premier essai je trouve que c'est plutôt réussi alors donnez moi un pouce en l'air pendant que j'étais en train de ranger ma mon flacon j'étais en train de dire que j'avais une idée de faire une déco très similaire mais cette fois ci la guirlande électrique on va la mettre à l'extérieur c'est histoire de changer pourquoi j'ai pensé à ça tout simplement parce que j'ai retrouvé cette guirlande dont je me suis jamais servi je l'ai acheté il ya quelques années chez jiffy ce sont des petits des petits ananas donc jamais servi et bien je me suis dit on va s'en servir mais les cachets à l'intérieur de la bouteille je trouve ça ou du bocal je trouve ça un petit peu dommage donc je me suis dit bah je vais faire la même chose mais cette fois ci je vais m'en servir à l'extérieur et je vais prendre un papier qui soit un petit peu différent pour qu'on puisse les voir donc j'ai refait la même chose avec du papier rose cette fois ci et je vais me servir donc de cette guirlande ici c'est ce qui va me permettre de faire la même chose avec du papier et je vais me servir donc de cette guirlande ici c'est ce qui va me permettre de faire la même chose avec du papier et voici ce que cela donne quand il ya un petit peu moins de lumière je trouve que c'est très joli les deux couleurs se marient bien le fond un petit peu rose comme ça ou même pas mal rose avec les ananas jaune et vert je trouve que ça fait vraiment très estival donc on peut utiliser aussi des petites guirlandes décoratives comme ça et dans ces cas là à l'extérieur pour qu'on puisse les voir parce qu'à l'intérieur ce serait un petit peu dommage c'est très facile à faire et puis je trouve que personne ne va avoir forcément cette idée c'est quelque chose d'assez unique et ça ne vous aura pas coûté grand chose et il est fort probable que vous ayez déjà en plus le type de guirlande personnellement moi je les ai trouvées il y en a beaucoup dans ce style est toujours très original chez jiffy si à l'endroit où vous pouvez les trouver je pense à partir de maintenant parce que vous en aurez des spécifiques pour cette idée allez voir chez jiffy ils en ont très certainement où il en reste peut-être aussi des années précédentes allez un deuxième pouce en l'air pour ce petit tuto une petite idée de dernière minute voilà mes décorations sont faites j'espère qu'elles vous auront inspiré c'est vraiment très simple c'est vraiment très facile on peut même faire ça en famille quand il faut froisser le papier je pense qu'il y aura peut-être des volontaires parmi les petits pour vous aider ça ne demande vraiment pas beaucoup de matériel que l'on peut trouver vraiment très très facilement n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo ah petit détail aussi j'ai privilégié les guirlandes aux bougies tout simplement parce que le papier ici dépasse même si le bocal est en vert et les flammes peuvent des fois devenir très très longues donc si vous voulez opter pour une bougie malgré tout couper le papier un peu plus bas que le niveau de votre bocal mais moi quand il y a des enfants à une soirée ou même des adultes qui ont tendance à faire des fois à s'emballer un peu des grands gestes ou autre je trouve que c'est potentiellement dangereux donc j'évite surtout à l'extérieur même à l'intérieur ça peut très très vite s'enflammer une flamme de bougies peut monter à 1000 degrés voire plus en fonction des types de bougies et de mèches donc j'ai pas envie de jouer avec je préfère les guirlandes électriques et en plus c'est pas cher on utilise des piles rechargeable moi je n'ai plus que ça dans la maison c'est plus économique ils sont toujours disponibles et puis ça donne une ambiance tamisée qui est sympa et puis il y a tellement de choix dans les tailles dans les longueurs dans les grosseurs même des lampes que je trouve ça ben voilà maintenant je n'utilise quasiment plus que ça pour des questions aussi de sécurité voilà n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo de souscrire à ma chaîne de cliquer sur la cloche comme ça vous savez dès que je poste une nouvelle vidéo et puis bien entendu laissez-moi vos commentaires parce que je vous lis même si je ne réponds pas toujours parce que j'ai pas beaucoup de temps j'ai mon travail à côté et puis également si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse que vous avez peut-être pu voir vous avez un produit peut-être que vous ne savez pas utiliser si je peux je ferai la vidéo avec grand plaisir cette chaîne est quand même dédiée à vous toutes et à vous tous qui avez envie de faire de la déco et puis toutes sortes de loisirs créatifs voilà je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels pour celles et ceux qui sont en vacances et bien excellentes vacances et puis pour les autres bon courage je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt Ciao